Ça vous tente un moment détente avec moi ? Alors c'est parti ! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une suite de vidéos sur le papier calque. Voilà, c'est ma troisième vidéo. Hier je vous ai parlé de l'embossage à chaud et dans une vidéo précédente je vous ai montré comment coloriser votre papier calque avec des pigments en poudre, des aquarelles liquides, etc. Voilà, hier j'ai complété la vidéo en vous expliquant qu'on pouvait utiliser vraiment plein de choses pour coloriser notre papier calque. N'hésitez pas à aller regarder cette vidéo si vous ne l'avez pas vue, je vous mettrai un petit lien avec le i là. Voilà, donc aujourd'hui je voulais vous parler de l'embossage à froid. J'en avais parlé dans une précédente vidéo, vraiment, quand j'avais fait ces cartes là. Voilà, voilà. Combiner l'embossage à froid et l'embossage à chaud. Donc pour ça, je vais prendre... Oui, j'avais choisi un classeur, il est là. Voilà, donc je vais prendre ce classeur. Sur la partie plate, lisse, pas celle où on sent le motif en relief, vraiment celle qui est plate. Je vais mettre de la colle. Mais avant toute chose... Hop ! Mettre un peu de talc sur mon papier calque. Tout à l'heure, j'ai ouvert ça et j'ai mis des paillettes partout. Je suis verte. C'est hyper volatil. J'ai voulu regarder si la couleur me conviendrait pour cette vidéo et j'en ai mis partout. Voilà, bref. C'est des choses qui arrivent. C'est pas vilain, mais il y en a partout. Voilà. Donc bref, alors je vais prendre mon pas d'encre, pas d'encre, de colle Versafine et je vais venir mettre de la colle sur ma partie lisse. Je vais essayer d'en mettre bien partout. Sans trop appuyer parce qu'il ne faut pas que ça rentre au niveau des étoiles. Voilà. Je vais donc ensuite mettre mon papier calque. en place. Je vais appuyer, hop, mon classeur et voilà. Donc, je vous avais montré la même façon de faire, mais avec des distress oxydes pour colorer juste le fond. Je vais passer ça dans la machine et j'arrive. Donc là, normalement, si j'ai bien réussi ce que je voulais faire, je dois avoir de la colle sur le fond et les étoiles devraient rester bien blanches. Enfin, bien couleur calque. Alors, je n'ai jamais réussi à avoir un résultat vraiment parfait avec cette méthode, mais je trouve que ça fait quand même de jolis fonds. Et là, surtout pour Noël, je pense que ce classeur-là va être vraiment sympa. Donc là, ça a quand même plutôt bien recouvert mon fond tel que je voulais sans que ça en mette sur les étoiles. Là, je vais passer le hitgun dessus et je reviens vous montrer le résultat. A tout de suite. Donc voilà, j'ai fini de faire fondre ma poudre à embosser. Et franchement, je trouve ça super, super joli. Alors, comme je disais, c'est loin d'être parfait partout. Mais je ne trouve pas ça très, très grave. Le plus important, c'est que les étoiles ne soient pas embossées. Donc là, j'ai juste un petit défaut. Justement, je n'ai peut-être pas bien tapé la poudre. Et du coup, il y avait du surplus sur une des étoiles. Mais ce n'est pas très, très grave. J'ai récupéré un des sapins que je vous ai montré hier sur la vidéo de l'embossage à chaud. Après, on peut venir mettre les éléments et cacher l'endroit qui est le plus raté, si vraiment il faut. Mais voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et c'est une autre façon d'utiliser le papier calque. Voilà. Ensuite, normalement, ça n'a trop rien à voir dans cette partie-là de la vidéo. Mais ce n'est pas grave, je vais quand même vous montrer rapidement. De toute façon, c'est toujours l'utilisation du papier calque. Donc, ça va quand même. Voilà, je ne suis pas trop hors sujet. Je vais vous montrer rapidement ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, avec la Distress Oxide. Voilà, je vais faire le test en direct avec vous. Donc, toujours pareil sur la partie lisse de mon classeur d'embossage. Je viens mettre de la Distress Oxide. J'essaie d'en mettre le tout partout, quoi. Voilà. Je ne vais pas mettre d'eau cette fois-ci. Je vais simplement vous montrer comme ça. Donc, je mets mon papier. Voilà. Je vais faire mon classeur d'embossage. Je vais le passer en machine et je reviens. Voilà, voilà. J'arrive. Et voilà. Donc, il faut laisser sécher, évidemment, parce que là, c'est très humide. Mais ça vous permet, donc, de coloriser votre papier, votre fond, en même temps que vous embossez, en fait, votre papier. Alors, que ce soit papier calque ou papier ou feuille, classique, blanche, ça fonctionne très bien tous les deux. Voilà. Si vous n'avez pas de poudre à embosser, mais que vous avez des classeurs et que vous avez de l'encre, ça fonctionne également avec les feutres aquamarkers. Vous pouvez mettre du feutre sur votre classeur, sur la partie plate. Et exactement comme je viens de faire, vous mettez votre papier, vous passez ça en machine. Et c'est pareil, ça vous colorera votre fond. Voilà. Donc ça, je vais laisser sécher. Hop. Je vais nettoyer ça. Je nettoierai tout à l'heure en bas dans la cuisine. Ça sera mieux. Pardon. Et donc, l'autre possibilité, c'est... Où est-ce que j'ai mis ce classeur ? Ah. Voilà. Pardon pour ma toux, je suis désolée. Alors, c'est... On reprend un classeur d'emboussage. Où ai-je mis ? Il est là. Un peu de talc pour éviter que ça colle là où ce n'est pas nécessaire. Je vais passer, je vais passer, donc cette fois-ci, simplement mon papier calque comme ça dans la machine et je reviens. Voilà, voilà, c'est fini. C'est fini. Alors, je suis désolée, si ça continue, je fais une pause et je vais boire un verre d'eau parce que j'ai la gorge qui est un peu enrouée. Donc, voilà, là, vous voyez, j'ai mon embossage qui est fait, donc sur la partie où vous avez le motif en relief. Alors là, c'est pareil, c'est une opération un peu délicate. On vient et on fait glisser son pas de colle. Voilà, on essaye d'en mettre bien partout, mais sans trop appuyer. Alors, sans doute, y a-t-il d'autres méthodes plus pratiques, peut-être justement en mettant la colle directement sur le classeur d'emboussage. Je pourrais essayer juste après. Hop, voilà. Ensuite, j'aurais préféré celle-ci, mais j'ai peur que ça ne se voit pas beaucoup. Bon, on verra bien. C'est de la transparente pailletée. On verra. Si ça ne se voit pas, je referai un essai. De toute façon, je veux faire un essai en mettant la colle directement sur le classeur. Voilà, hop. Alors là, c'est une autre façon de faire, mais parce qu'en fait, je m'adapte à mes classeurs d'emboussage. C'est-à-dire que là, j'ai une grande surface qui ressort et je trouvais sympa de pouvoir mettre cette surface-là en valeur. De l'autre côté, on avait vraiment le fond qui était... Il y avait très peu d'éléments en relief et du coup, je trouvais sympa de faire ressortir les étoiles, comment dire... De colorer le fond et de laisser les étoiles telles qu'elles étaient. C'est compliqué. Mais après, vous utiliserez la méthode qui vous convient à vous en fonction de votre classeur d'emboussage et de ce que vous voulez en faire. Donc voilà. Là, je vais donc passer ça au hit-gun et je reviens. A tout de suite. Donc voilà. Bon, c'est bien ce que je craignais. Ça ne va pas trop se voir à l'écran. Mais enfin, quoi que comme ça, c'est pas trop mal. Donc en fait, vraiment, j'adore. Ça fait un superbe effet. On voit que le fond de mon papier calque est resté blanc. Voilà. Et que le dessus, donc l'effet lénage est très brillant. Voilà. C'est super sympa. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Donc là, je vais refaire exactement la même chose. Mais du coup, en mettant la colle sur mes motifs en relief. Allez, c'est le test. Je vais utiliser ce papier calque. Un papier calque coloré pour voir comment ça ressort. Donc, il me faut du... Ah oui. Là, il me faut du 14,5. Hop. Ça va que je ne l'ai pas passé dans la machine celui-ci pour l'aplatir. 14,5 et... 10,5. Voilà. Je vais également choisir une autre poudre que de la transparente. Je ne sais pas si j'ai grand-chose d'autre. Oui, je vais prendre de l'argenté. Alors, celui-ci. Le classeur. Donc, logiquement, ça devrait fonctionner. Mais encore, c'est toujours pareil. Là, c'est quand même assez... Enfin, c'est un motif régulier et qui prend bien toute la plaque sur des motifs beaucoup plus dispersés. C'est beaucoup plus difficile parce qu'on aura tendance à en mettre aussi dans les creux. Voilà. Mais bon. Après, vous apprendrez comment au fur et à mesure à vous adapter par rapport à ce que vous avez. Et puis, par rapport à ce que vous voulez faire aussi. Voilà. Donc, j'espère que je suis bien restée. Pas sûre. On verra. J'ai un doute. On verra. Je reviens tout de suite. Hop. Les feuilles. On va voir ce que ça donne. Ouais. Je ne suis pas certaine que cela ait réussi. Oula. J'ai un gros paquet qui est tombé. Mais alors, tout d'un coup. Oui. Ça ne donne pas du tout ce que je voulais. La colle, en fait, s'est mis sur le tour de... Je vais vous montrer. Là, c'est encore un autre effet. Voilà. Faire des tests avec vous, ça permet de découvrir des choses. Oh, mais... On embête cette poudre. Voilà. Je vais sécher. Et puis, on va voir ce que ça va donner. Parce que du coup, là, c'est un peu brouillon tout ça. Je reviens tout de suite. Donc, voilà. Ça donne encore un autre résultat. Hop. J'ai essayé de vous montrer. Mais c'est plutôt sympa. En fait, ma colle s'est mise plutôt sur le tour de mes... De mes... De mes motifs en relief. Alors, par endroit, ça s'est quand même mis aussi dessus. Mais c'est surtout le tour, en fait, que ça fait ressortir. Sans pour autant remplir le fond. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous dis. Mais on voit plutôt bien à l'image, là. C'est plutôt sympa. C'est encore, voilà, de... On dirait du papier bulle, celui-ci. Ça fait encore un autre effet. C'est plutôt sympa. Voilà. Voilà, c'est trois façons de faire différentes. Alors, comme je vous l'ai dit, il faut vraiment vous adapter à votre classeur. Il y a des classeurs qui vont être plus faciles que d'autres à embosser comme ça. Tout dépend du motif que vous avez. N'hésitez pas à faire un test avant de vous lancer vraiment dans votre création. ou avant d'utiliser un papier que vous avez exprès décoré, colorisé. Voilà, faites-le sur vraiment des morceaux... Enfin, faites des essais. Faites des essais avant de vous lancer complètement. Parce que le résultat dépendra beaucoup, vraiment, beaucoup de votre classeur d'embossage. Et des motifs qui le composent. Voilà. Je sais de quoi je parle. Parce qu'au début, quand j'ai essayé, j'ai eu beaucoup de gros ratés. Parce que la méthode et le classeur d'embossage n'étaient pas très compatibles. Voilà. On apprend au fur et à mesure. Mais voilà. C'est toujours important de faire des tests avant de se lancer avec les éléments dont on a vraiment besoin. Voilà. Là, je vais refaire une petite pause. Je vais débarrasser ça. Et maintenant, je vais passer à l'utilisation du stylo à foil sur le papier calque. À très vite ! Donc voilà. Je vous retrouve pour vous montrer l'utilisation du foil sur le papier calque. Ainsi que l'utilisation du stylo à foil sur le papier calque. Avec la colle. Non, ce n'est pas celle-ci. C'est celle-ci. Voilà. De la colle. Donc ça, j'avais acheté ça chez Action. Voilà. Il y avait un rose, un bleu. Avec donc deux pointes différentes. Je viens de perdre mon sapin de Noël. Je vais le retrouver. Il n'est pas loin. Voilà. Alors, sans grand mystère, avec le foil, ça fonctionne très bien aussi. Alors, ça va être un petit peu plus compliqué à appliquer. Mais alors, si vous voulez des touches légères dans votre dessin, vous prenez votre foil, vous prenez votre stylo. Le plus dur étant de retrouver sa découpe en dessous. Voilà. Donc je le fais un peu au pif. Et puis après, je réajuste si je n'en ai pas assez. Donc là, j'ai plus rayé mon papier qu'à appliquer deux feuilles. Donc je pense qu'il faut y aller un petit peu plus doucement. Ça fonctionne, mais ça fera vraiment un effet très discret. Si vous le faites avec le stylo à foil. Voilà. Mais honnêtement, ça reste une utilisation intéressante pour donner un peu d'effet à certaines de vos créations. Ou sur des fonds faits avec du papier calque. Voilà. Ensuite, il y a, je ne vous montre pas plus, ça fonctionne. Ce n'est pas ce qui est le plus joli. Mais voilà, comme je disais, ça peut quand même être intéressant. Voilà. Ensuite, il y a avec de la colle. Donc là, ça tombe bien parce que comme j'ai un sapin qui a du relief, je vais venir mettre du stylo, du stylo-colle, oui. La colle sur mes bouts en relief, comme ça. Voilà. Hop. J'ai presque fini. Je prends mon foil. J'appuie un plioir, quelque chose. On imprègne bien la colle avec le foil. Alors, est-ce que ça fonctionne avec tous les foils ? Sans doute que oui. Quand il s'agit de la colle, quand il s'agit du pistolet à colle, non. Pardon, du pistolet à foil, tout ne fonctionne pas. Ça dépend des foils. Il y a certains foils avec lesquels ça fonctionne sans aucun souci. Il y en a d'autres avec lesquels ça ne fonctionne pas du tout. Donc, voilà. Mes petites touches de foil sur mon sapin. Donc, celui-ci, normalement, se superposer à celui-là. Voilà. Et, je pense que vous le savez, avec le double face, ça fonctionne aussi. Donc là, je vais vous montrer. Je vais essayer de faire... J'aurais dû prendre une bande toute fine. Ça aurait été mieux. C'est pas grave. Je vais me débrouiller comme ça. Donc là, je suis en train de découper une bande toute fine dans mon... J'ai mes bouts de doigts tout sales. C'est de l'encre oxyde bleue que j'ai utilisé tout à l'heure. Hop là. Donc, je vais mettre ça comme ça ici. Hop. Voilà. Donc là c'est pareil, je reprends mon foil, je viens appliquer sur mon sapin, j'appuie avec un plioir, une règle, une carte bancaire, ce que vous avez qui peut vous permettre de fixer votre foil sur votre double face. Voilà, et normalement, si j'ai bien appuyé partout, voilà, alors là forcément avec mon sapin ça fait pas joli, mais c'était pour vous montrer, et je pourrais poser celui-ci par dessus, ça se verra presque plus, voilà, donc ça fonctionne aussi comme sur n'importe quel papier, voilà. Voilà, donc on peut s'amuser avec le papier calque, à faire des bandes avec du double face, il n'y a aucun souci, le foil, après c'était presque sensé, logique, mais c'est pour vous montrer, et puis si ça ne vous était pas venu à l'idée d'utiliser du foil sur le papier calque comme ça, ça vous fait une petite idée supplémentaire, aussi pour les personnes qui, par exemple, n'ont pas de poudre à embosser, mais qui ont justement du foil, puisque ça se trouve assez facilement aussi, il y en avait pas mal à un moment donné chez Action, Donc voilà, je trouve ça super mignon, et j'avais fait, oui, une fleur, voilà, donc une fleur de Noël, je crois que c'est les points Cessia, mais je ne suis pas certaine, je ne suis pas trop calée en fleurs, Et voilà, donc eh bien c'est pareil, là j'ai du stylo foil, ça ne veut pas me montrer, je suis désolée, là on a des traits de stylo foil, Alors tu me fais quoi téléphone ? Voilà, ça y est, là sur la fleur qu'on voit au-dessus, j'ai mis un petit peu de colle avec mon stylo, mon stylo colle, Et bon là ça ne se voit pas, mais du coup, oui, ça ne se voit plus du tout, en fait au départ je n'avais pas pensé à mettre un petit strass, j'avais mis du foil avec du double face, Donc on ne le voit plus du tout, c'est en dessous, mais voilà, voilà une autre, je trouve, jolie fleur de Noël, avec le papier calque, Et là pour le coup, avec du foil, voilà, et la dernière petite idée que j'ai à vous proposer, donc c'est toujours pareil, du papier calque, Là donc c'est toujours une fleur, du papier calque, il est vaguement, enfin légèrement teinté en rouge, donc c'est encore une, ça ira là-dessous, voilà, hop ! Donc là, c'est histoire de mettre un peu de colle, Surtout autour de ma fleur, Et il me faudrait, mon papier blanc, ou la juive, Super, donc voilà, Donc là, je vais venir mettre simplement, donc c'est des paillettes que j'avais achetées chez Action, Ah ! Alors ça, ça va être une autre histoire pour l'ouvrir, En plus ça, j'ai mes oncles qui plient d'un rien, Oh ! Non, si ça va aller, je crois que ça y est, j'ai de la chance ! Il était vraiment très, très enfoncé, Et je ne peux pas compter sur mes ongles en ce moment, Voilà, enfin bref, Donc là, je vais venir saupoudrer avec, donc, des paillettes, Partout là où j'ai mis de la colle, Bon, ce n'est pas grave si j'en mets un peu partout, Je récupérerai tout ça après, Comme j'ai fait avec la poudre à embosser, Voilà, Bon, mon trou est un peu plus petit, Ça sera un peu plus délicat, mais, Là, évidemment, il faut laisser sécher désormais, Mais voilà, c'est encore une possibilité, Si jamais vous voulez décorer votre papier calque, Avec un peu de colle, des paillettes, Ça peut aussi faire un très joli effet, Après, je vais venir la coller par dessus, Et voilà, par en dessous, Donc là, je vais faire une petite pause vidéo, Je vais laisser sécher ça, Moi, je vais nettoyer tout mon bazar, Et je reviens pour vous montrer, Donc, une fois que ça, ça sera sec, Et coller, A tout de suite ! Donc, me revoilà, Voici, donc, Les paillettes, Que j'ai mis tout à l'heure, Qui ont séché, voilà, Donc, j'ai terminé de monter ma fleur, Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, Mais moi, je trouve que c'est plutôt sympa, De faire des fleurs en papier calque, Voilà, pour des créations de Noël, En plus de ça, on arrive justement dans cette période-là, J'avais vraiment très envie de vous parler du papier calque, Parce que je trouve que ça apporte, Vraiment quelque chose de particulier, Et je trouve que ça va très bien avec le thème de Noël, Après, ça va très bien avec d'autres thèmes aussi, Mais voilà, J'avoue que j'aime beaucoup l'utilisation du papier calque, Pour les créations de Noël, Je vais juste vous remontrer rapidement, Donc, ça, Enfin, vous remontrez, Non, je ne voulais pas encore remontrer, Vous montrez rapidement, Donc, ça, Alors, Sans embossage à chaud, Sans foil, C'est simplement, Donc, du crayon, Voilà, Pour remplir ma fleur, Donc, j'en ai fait qu'une, C'est vraiment pour vous montrer, Mais si vous faites plusieurs, Plusieurs, Plusieurs parties comme ça, Vous les superposez après, C'est pareil, Donc, J'ai essayé différents stylos, Métallique marqueur, Ça, C'est la même chose, Ça, C'est les marqueurs de chez Action, Je vais réussir à vous montrer, Oui, Voilà, Et là, On a un bique, Voilà, C'est ça, Tout fonctionne, Il n'y a vraiment aucun souci, Là, Le cœur de ma fleur, Donc, C'est de la colle, Pistolet à chaud, Pistolet à colle chaude, Voilà, Le papier calque, Résiste à la colle chaude, Voilà, Ensuite, J'ai mis des paillettes, Des paillettes comme ça, Qui, J'ai appuyé un petit peu, Pour faire mon cœur, Mais c'était pour vous montrer, Donc, Ça aussi, Ça fonctionnait, Le pistolet à colle chaude, Après, Je ne l'ai pas mis non plus, Hyper bouillante, J'ai à peine attendu, Que ma colle commence à couler, Que je m'en suis servie directement, Donc, Ce n'était pas extrêmement chaud, Mais ça, Voilà, Ça n'a pas gondolé, Mon papier, Mon petit sapin, Donc, En son centre, Ce n'est pas encore tout à fait sec, J'ai mis un peu de colle, C'est de la taquiglue, Voilà, On ne voit pas, Une fois que ça sèche, En fait, On ne voit pas la colle, Là, Par endroit, Ça a déjà terminé de sécher, Et ça ne veut pas me montrer, Mais qu'est-ce qu'elle a, Cette téléphone, Aujourd'hui, Voilà, On ne voit pas la colle, Donc, Voilà, J'utilise celle-ci, J'ai aussi celle-ci, Donc, Dans ce petit tube-là, Mais par contre, Je n'ai pas de résultat à vous montrer, Mais ça a tendance à faire se rétracter, Le papier, La textile bleue, C'est fait pour le tissu, Et logiquement, Donc, Moi, J'utilise celle-ci, Et ça fonctionne très bien, Ou alors, J'utilise aussi, Le double face, Donc là, Par contre, Moi, C'est celui de chez Lily Potcolle, Je ne sais pas, Les autres, Si ça fonctionne, Ou pas pareil, Mais celui de chez Lily Potcolle, Vous voyez, On ne voit pas, Mon ruban adhésif, En dessous, Mon double face, Il y en a aux quatre coins, Et ça reste quand même vraiment très transparent, Voilà, Donc hier, Je vous avais fait, Donc, Des petits papillons, Là, Vous voyez, Je ne sais pas si je vous en avais parlé, Mais, C'est ma fleur, Il me semble que oui, Sans doute, Je ne sais plus, Et, J'avais trouvé justement, Alors en fait, J'ai ressorti, J'ai ressorti, Les matrices de découpe, Qui vont avec, Donc, Celle-ci vient, Si, Ça doit être ça, Oui, Ça doit être ça, Donc, Il y a certaines planches de chez Action, Qui ont donc des fleurs, Et les matrices associées, Voilà, C'est top, Et bien, Je crois que c'est tout, Pour cette vidéo, Sur le papier calque, Le papier calque, Vous pouvez aussi le coudre, Alors, A la main, Ou en machine, Avec délicatesse, Bien sûr, Mais sachez que vous pouvez aussi, Le passer, A la couture, C'est top, Ça fait de jolies choses aussi, Voilà, Voilà, Je pense que, Vraiment, J'ai fait le tour, Je ne vous ai pas remontré, Les, Les fonds, Voilà, Pour petit rappel, On peut faire plein, Plein, Plein de belles choses, Bon, Bah écoutez, Moi j'espère que ces trois petites vidéos, Sur le papier calque, Vous auront plu, Si vous, Vous avez d'autres idées, N'hésitez pas, A me le mettre en commentaire, Si vous voulez que je teste, D'autres choses, N'hésitez pas, A me le demander, Je le ferai avec plaisir, Je vous fais, Plein, Plein de gros bisous, Je vous dis, A très bientôt, Donc pour cette fois-ci, Une vraie création, Restez créative et créatif, Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada